bonjour à tous bonjour et bienvenue bonjour arnaud bonjour simon on vous accueille aujourd'hui pour notre deuxième webinaire de la semaine le premier c'était mardi avec damien et tiffany c'était consacré à au stress et donc transformer son stress pour en faire un allié au quotidien et aujourd'hui on se retrouve sur la thématique de la qualité de vie au travail on est dans plein dans la semaine de la qualité de vie au travail et l'idée ça va vraiment être de vous donner un peu plus de billes sur ce que c'est d'un point de vue légal ça tu le sauras bien le faire arnaud mais aussi qu'est ce que ça veut dire au sein d'une entreprise que ça veut dire pour moi en tant que que collaborateur et qu'est ce que je vais pouvoir mettre en place qu'est ce qu'on va pouvoir mettre en place de manière stratégique aussi pour une entreprise alors avant avant de démarrer ben on va vous présenter les interlocuteurs du jour donc moi je me présente donc simon chatelin je suis directeur de la partie pédagogique soft skills de chez my connecting donc sur différentes formations que je vous présenterai juste après en introduction et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par arnaud joubert je te laisse te présenter entendu re bonjour simon re bonjour à toutes et à tous voilà je me présente je m'appelle arnaud joubert j'ai une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la formation notamment je suis également coach expert bien-être mais surtout j'ai travaillé en tant que responsable du développement dans un cabinet spécialisé dans la prévention du stress des risques psychosociaux et la promotion du bien-être et de la qualité de vie au travail donc le sujet aujourd'hui qui nous réunit voilà donc on a le on a le meilleur expert on va dire pour pour ce sujet et tu seras vraiment voilà garant du contenu pour vous expliquer pour ceux qui sont pas habitués à nos webinaires mensuels on a voilà moi je vais être vraiment sur la partie représentation de my connecting et donc gérer les temps de parole discuter on va dire avec avec arnaud pour que ça soit un peu plus sympa et arnaud va être lui garant du contenu et de l'expertise puisque parce qu'il justement il possède cette expertise sur sur cette thématique tout à fait avant de démarrer donc my connecting je vous le représente rapidement pour ceux qui nous connaissent pas on est voilà presque 300 collaborateurs dans le monde et on a on a souhait de vous faire réussir dans vos projets de formation ça fait plus de 15 ans maintenant 16 ans qu'on est qu'on est actif sur le marché on a formé avec plus de 15 mille apprenants en 2021 et on est très fiers aussi d'avoir un très fort taux de satisfaction sur l'ensemble de nos formations donc ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous et sur lequel on essaye de continuer à avancer et délivrer des formations avec humanité et avec performance et au niveau de nos best de nos best et nos domaines de formation on va dire alors bon moi je vais vous vendre forcément là là les formations soft skills parce que c'est parce que c'est mon domaine et c'est ce qui c'est ce qui m'anime au quotidien et d'ailleurs c'est ce qui nous c'est ce qui nous rejoint aujourd'hui puisque la qualité de vie au travail on est on est aussi sur des sujets de bien-être qui peuvent qui peuvent être apparentés aux soft skills mais on fait aussi et on y réalise de nombreuses formations en langue donc voilà vous pouvez apprendre vous pouvez faire votre parcours de d'apprenants avec nous mais aussi en bureautique et en digital alors la différence qu'on fait c'est que la bureautique on va être sur des formations excel les formations vraiment outils le digital on va être dans des formations d'e-commerce de crm etc et donc aujourd'hui on va être là pendant une heure ensemble pour discuter de ce sujet donc qu'est la qualité de vie au travail vous recontextualisez aussi un de ce contexte 2022 on est le thématique d'ailleurs 2022 c'est c'est qualité de vie au travail en quête de sens donc nous on va pas parler de ce sujet aujourd'hui la quête du sens parce qu'on a déjà fait un webinaire le mois dernier à ce sujet je voulais je vous invite à aller le voir si vous le souhaitez mais aujourd'hui on va vraiment rester sur la qualité de vie au travail voilà je vous présente très rapidement le sommaire mais on va parler donc d'un point de vue un peu plus légal comme je comme je le disais parler des domaines concernés et pour aller plus loin quel est le rôle des managers membres du cse mais même mon rôle en tant que collaborateur pour pour instaurer et pour pérenniser cette qualité de vie au travail au sein de mon entreprise voilà avec des propositions également pour établir une feuille de route qui sera qui sera finalement un des éléments clés pour pour réussir à se tenir aux engagements comprends et un dernier temps de questions réponses qu'on va garder voilà de 10 15 minutes vous avez un chat qui est disponible normalement sur la droite de votre écran vous pouvez répondre à la fin enfin pas répondre mais plutôt poser toutes vos questions et on va y répondre soit au fil de l'eau si c'est pertinent soit on attendra et on gardera un temps à la fin de à la fin de notre intervention voilà on va essayer de garder je pense 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions mais vous pouvez les poser au fil de l'eau avec grand plaisir et pour démarrer pour vous mettre en action et que ce soit aussi un webinaire on va pouvoir échanger et être dans l'interaction avec vous le plus possible on vous propose un sondage qui va s'afficher à l'écran vous allez pouvoir y répondre très simplement en cliquant sur sur un bouton le sondage c'est quelle est la place de la qvt au sein de votre entreprise actuelle voilà on vous laisse on vous laisse lire les réponses potentielles donc donc en vrai c'est voilà c'est un peu l'idée de comprendre si s'il ya vraiment des choses qui sont mis en place ou pas chez vous pour pour la qvt pour la promotion de cette qvt arnaud est ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as voulu poser cette question tout simplement parce que la qvt on en parle depuis maintenant 2013 1 c'est pas nouveau ce sujet mais ça évolue et je serais très curieux de savoir aujourd'hui en neuf ans maintenant d'existence de cette qvt qui s'appelle d'ailleurs on en parlera tout à l'heure la qvct s'il y a une évolution parce qu'à l'époque on n'en parle pas beaucoup ça devient des sujets effectivement de plus en plus préoccupant pour les entreprises et ça m'intéresse d'avoir le retour des participants pour voir aujourd'hui sur les personnes qui sont aujourd'hui présentes s'il ya une vraie politique engagée ou si c'est encore un sujet très très nébuleux pour certains et pour d'autres fois est ce que toi voilà à ton titre de formateur et de coach sur sur ce type de thématique est ce que tu as l'impression que le marché on va dire est à jour est ce que il ya est ce que tu interviens régulièrement dans des entreprises où il ya justement beaucoup de choses qui sont mises en place au niveau de la qvt alors on va la définir évidemment tout à l'heure mais j'ai envie de dire c'est très hétérogène les pratiques sont encore aujourd'hui très 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 hétérogène et je m'aperçois un petit peu là on voit comme le résultat du sondage que malheureusement j'ai envie de dire moi qui suis voilà expert bien-être qv qvt qvct qu'il n'y a pas encore réellement de politique engagée malgré les aénie on va en parler les accords nationaux interprofessionnels qui sont signés et ça reste encore ben voilà on a le résultat du sondage pour certains des sujets à la mode j'entends par certains participants des fois qu'ils disent voilà que c'est un peu une hypocrisie mais je suis quand même ravi de constater sur le sondage qu'à 54% et bien voilà des actions voilà sont mises en place on voit quand même qu'il ya encore du travail à faire pour ça devienne une vraie politique engagée de la part et prise en charge de la part de bas des ans des salariés et des entreprises en général 54% tu le dis un des actions mises en place mais on voit qu'il ya quand même une encore une bonne partie qui soit ne sait pas ce que c'est soit considère ça comme un sujet à la mode alors on peut dire que c'est à la mode dans le sens où on en parle et notamment beaucoup ce dur durant cette semaine de la qvt 2022 mais mais voilà il faut nous on va essayer de vous orienter d'orienter notre discours bien sûr pour vous vous exprimer en quoi ce n'est pas juste une une tendance qui va qui enfin c'est une tendance plutôt qui va rester dans le temps et voilà qu'on est on est loin du sujet à la mode mais mais vraiment sur quelque chose de qu'il faut pérenniser au sein des entreprises tout à fait et j'ai peut-être une petite anecdote avant définitivement de poursuivre et définir justement ce qu'est la qvt c'est que j'interviens chaque à chaque année en fait pour la semaine de la qvt sur des ateliers ou des actions particulières et je me souviens d'être intervenu dans une entreprise qui était sous un stress maximum parce qu'il veut organiser des actions pour la semaine de la qvt je trouve ça un peu dommage qu'on se mette sous stress pour la semaine de la qvt mais voilà c'est encore une réalité parce que c'est pas encore des politiques engagées on vient de le voir au travers au travers du sondage si tu le souhaites donc on va définir ce qu'est la qvt une définition alors j'ai préparé évidemment cette cette visio même si j'interviens régulièrement sur ces sujets notamment sur les sujets je le disais de stress de risques psychosociaux de bien-être et qualité du travail alors je me suis replongé en fait je me suis replongé dans la haine c'est à dire l'accord national interprofessionnel de 2013 qui stipulait je vais vous le dire quand même que la qualité de vie au travail était défini comme les actions qui permettent de concilier amélioration des constitutions de travail pour les salariés et performance globale de l'entreprise et ça visait d'abord le travail ensuite les conditions de travail on verra que c'est une des raisons pour laquelle le terme la sémantique l'acronyme a changé d'ailleurs on va en parler dans un instant et la possibilité qu'elles ouvrent ou non de faire du bon travail dans une bonne ambiance dans le cadre de son organisation et ça prévisait également en outre dans cette haine de 2013 donc déjà il ya neuf ans maintenant que ça a participé aussi de d'une reconnaissance d'un meilleur équilibre de vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle voilà ce que nous disait la année de 2013 donc résumé autrement résumé la cuvete se définit comme un sentiment finalement vécu il est indiqué ici sur le document collectivement et individuellement lié à trois déterminants alors il ya peut-être des questions qui vont se poser à la fin de ce webinaire déjà pour préciser pour le définir en fait les trois déterminants de la cuvete c'est quoi c'est un les possibilités de s'exprimer d'agir sur son travail pour tous les salariés tous les collaborateurs de l'entreprise c'est quoi les possibilités de s'exprimer d'agir et bien c'est une démarche participative c'est à dire que la cuvete ça doit être d'abord et avant tout une démarche participative qui est la participation à des groupes de résolution de problèmes à des débats sur le travail c'est aussi un partenariat social avec les irp les instances représentatives du personnel une vraie concertation avec les salariés un dialogue social c'est du soutien managériel je développerai par la suite et aussi du soutien des collectifs donc voilà c'est la capacité à participer à être active dans la mise en place de ces politiques le deuxième c'est très important c'est le contenu et le sens du travail j'ai presque envie de dire c'est ce qui pourrait le distinguer du bien-être c'est pas de mettre un baby foot c'est pas de mettre une salle de billard c'est pas de mettre une ps4 c'est pas ça la cuvete c'est d'abord le contenu et le sens du travail c'est à dire d'avoir de l'autonomie dans son travail être en capacité effectivement de pouvoir agir sur les éléments de son travail c'est d'avoir du sens aussi la valeur du travail et ça nous ramène souvent à ses besoins ses leviers de motivation fondamentaux pour les salariés qui sont ses sentiments d'utilité se sentir utile dans son travail c'est un travail aussi qui est apprenant qui renvoie à la possibilité de se sentir grandir de pouvoir se développer et enfin un travail qui soit complet où l'on puisse avoir aussi du sens mais une projection de l'intérêt de son travail de a à z donc c'est ça le contenu et le sens du travail et ça fait partie intégrante de la qvt et enfin troisième élément troisième déterminant ce sont les conditions du travail et dans la haine de 2013 c'était déjà en fait instauré d'ailleurs c'est là on va le voir c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le nom l'acronyme a changé c'est que finalement les conditions du travail n'ont pas été finalement suffisamment perçus dans cet accord alors on parle d'environnement physique organisationnel et relationnel je rajouterais finalement dans ces conditions du travail l'environnement travail c'est physique aussi c'est technique c'est organisationnel c'est les conditions d'emploi aussi en termes de formation de carrière et les conditions de vie extra professionnel en relation avec le travail ça peut être lié au problème de santé au problème de transport et on y viendra certainement on va en parler parce que les conditions de travail ont changé pour beaucoup de salariés ces dernières années ça compte ça concerne le télétravail c'est très fort ce que tu dis je trouve sur sur ces trois déterminants et je trouve qu'ils représentent bien ce qui est normal parce que c'est ce que c'est les trois déterminants principaux mais c'est vrai qu'on pense beaucoup à la qvt d'un point de vue environnement physique en se disant bon bah la qvt c'est mettre des chaises ergonomiques et et voilà et rendre les locaux plus agréables et en fait on oublie souvent cette partie contenu et sens du travail qui pour moi est primordial et en fait voilà on ça va vraiment sur un au delà de ça au delà voilà de juste l'environnement mais vraiment sur les parce qu'on va ce qu'on va y faire en fait et comment on va donner du sens à ses employés tout à fait et puis ça revient à des facteurs quand on fait des formations sur management on en parle sur les leviers de motivation des individus je fais référence à herzberg ici qui nous dit bien que le premier facteur de motivation chez un salarié c'est l'intérêt dans le travail donc la qvt en fait c'est un c'est un accord qui avait été signé justement pour favoriser l'intérêt favoriser effectivement l'envie finalement de venir au travail au delà tu l'évoquais des conditions et je vois que dans ces dernières années ça a beaucoup été résumé je disais d'une manière à peine caricaturale voilà à mettre un baby une ps4 c'est pas ça du tout la qualité du travail superbe écoute on va on va en parler à une manière un peu plus concrète voilà tu as un magnifique slide qui s'appelle de quoi parlons nous exactement voilà il va être résumé ici mais donc du quoi de quoi parlons-nous quand on parle de QVT c'est un concept générique finalement qui prend en compte une personne dans sa globalité et quand on dit dans sa globalité c'est à la fois quelque part de son bien-être mais pas que c'est à dire un bien-être physique et moral certes au niveau corporel émotionnel et mental donc ça on avait fait ensemble un webinaire sur bien-être j'en avais longuement parlé sur le bien-être voilà des salariés qui est plutôt un aspect individuel comment prendre soin de son corps comment prendre soin de ses émotions bien vivre ses émotions de façon adaptée puis les aspects plus psychologique au travers de la psychologie positive mais j'ai envie de dire voilà la qualité de vie au travail c'est ça passe avant le yoga ça passe avant la séance de yoga ou l'atelier de méditation c'est d'abord la prise en compte d'une personne dans sa globalité globalité au niveau des relations des interrelations de ses conditions de travail mais aussi de sa satisfaction sa satisfaction au niveau émotionnel dans ses échanges dans la reconnaissance le soutien managérial le soutien des collectifs et surtout dans sa satisfaction de pouvoir s'exprimer de pouvoir s'exprimer de pouvoir agir et de pouvoir faire évoluer finalement les politiques internes pour certes un mieux-être mais surtout voilà pour une qualité de vie et des conditions de travail et ramené à l'environnement de travail ce concept donc ne prend pas en compte ne prenez pas et ne te prendre toujours pas en compte les conditions de vie privée et là il faut je m'explique sur ce qu'on appelle les conditions de vie privée c'est tout ce qui concerne les aspects sociaux économiques et familiales qui évidemment influencent le ressenti global de la qualité de vie pour toute personne et pour tous salariés mais qui ne sont pas pris en compte dans la qualité de vie au travail parce qu'effectivement qu'on soit célibataire ou avec huit enfants qu'on ait des revenus qu'on vienne de tel milieu social ça n'est pas pris en compte c'est ce que c'est ça qu'on entend dans les conditions de vie privée en préparant ce webinaire on a eu un échange avec arnaud sur sur la partie hybridation sur de se dire maintenant vu que le télétravail ça nous amène à avoir du travail à la maison et donc on peut parfois être un peu sur la limite sur conditions de vie privée et conditions de vie enfin voilà comment on va travailler chez soi quel environnement de travail on va avoir chez soi et donc ça arnaud tu avais une réponse à nous apporter si c'est une question en tout cas de notre auditoire mais moi je te la pose en tout cas merci oui oui on y réfléchit évidemment que il y a une prise en compte aujourd'hui du télétravail et on peut pas le l'exclure aujourd'hui puisque depuis 2019 toute la crise sanitaire a favorisé la mise en place de télétravail et du management à distance notamment du travail à distance aussi et ça c'est pris en compte mais c'est pas forcément en pris en compte dans des indicateurs liés à la qvt mais plutôt dans tout ce qui concerne du coup j'ai oublié les accords de télétravail des accords de télétravail les accords qui sont mis en place dans les entreprises de télétravail et qui sont propres à chaque entreprise et qui seront différents donc là effectivement il ya des conditions matérielles notamment qui seront prises en compte c'est à dire mettre à disposition un ordinateur c'est pas une chaise confortable et qui sont plutôt dans des accords de télétravail l'organisation des horaires et aussi la fréquence est ce que je suis deux heures ou trois jours en télétravail ou ou en présentiel donc ça c'est des accords qui sont propres en télétravail aux organisations mais voilà la qvt on ne prend pas en compte l'aspect familial on ne prend pas en compte l'aspect économique ni social donc autrement dit de quoi on parle la qvt c'est un indicateur de fonctionnement d'une organisation au plan organisationnel managériel émotionnel ce qu'on retrouvait d'ailleurs la prévention des risques psychosociaux c'est à dire les fameux trois leviers le levier organisationnel individuel et collectif c'est très clair bon ben écoutez maintenant qu'on a un peu défini c'est important qu'on prenne ce temps vraiment d'aller d'établir le fait qu'on parlait de la même chose avec vous auditeurs et nous on va parler maintenant des domaines que ça concerne et là dessus je vais vous laisser voilà super je vais y aller juste après voilà donc au delà de ces définitions maintenant ce qu'on va définir c'est les domaines de la qvt alors comme nous le rappelle l'anacte je rappelle que l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail il n'y a pas de qualité de vie au travail sans travail de qualité donc on en revient à ce qu'on disait précédemment mais ça le renforce que la première chose qui doit être pris en compte dans la qualité de vie au travail c'est le contenu du travail et donc parmi les ingrédients on va dire de la démarche globale de qvt qu'est ce qu'on va retrouver l'orine eh bien on va retrouver des domaines des domaines qui sont au nombre de six bah le contenu du travail qui est vraiment en lien direct avec cette définition de l'anacte donc l'intérêt je l'ai précisé tout à l'heure en termes d'autonomie notamment et de valeur du travail l'organisation du travail un travail à part entière des comités aujourd'hui qvt qui se rassemblent pour améliorer l'organisation du travail l'environnement physique donc là effectivement on peut être sur les chaises ergonomiques et autres le développement professionnel ça c'est très important ça appartient aussi au contenu du travail de cette capacité à pouvoir se développer dans son travail on a vu notamment la mise en place d'entretiens professionnels aujourd'hui qui sont obligatoires justement pour pouvoir évoluer à son poste les relations sociales et de travail avec son manager ou ses collègues et cette conciliation travail vie privée qui faisait partie intégrante de l'ANI de déjà de 2013 voilà les domaines qui sont concernés aujourd'hui quand on parle de qvt donc on voit bien qu'on est au delà même si c'est complémentaire de des aspects plutôt orientés de bien-être ce que j'évoquais précédemment tout à fait et donc on voit et on le voit comme tu le dis qui a nous tu as parlé des entretiens professionnels sur la partie développement professionnel mais on voit que par exemple la formation aussi rentre dans cette case et donc finalement la formation fait partie d'un des domaines de la qvt et et qui va aussi maximiser c'est la réussite des de ces de ces plans de qvt et de cette stratégie de cette politique qui est mise en place tout à fait je faisais écho tout à l'heure à airsberg on pourrait parler de maslow qui est bien connu tout le monde on a besoin de reconnaissance on a besoin de développement de soi on a besoin de se réaliser à un moment donné la formation fait partie intégrante on voit bien que quand on reprend ces facteurs de levier de motivation dont on parle en management finalement on parle de qvt alors on va revenir sur la partie sur le nouvel ani de décembre 2020 qui a été voilà qui a été une nouvelle qui a été nouvellement présenté et donc c'est notamment celle là qui a qui a fait basculer la qvt en qvct mais voilà je te laisse je te laisse introduire ce qui est ce que ça a changé donc précédemment je parlais de la de l'ani de 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 2013 accord national interprofessionnel de 2013 c'est assez rare pour en parler donc il faut en parler c'est que des anis il n'y en a pas on n'en signe pas un tous les ans donc le dernier en date c'est celui du 9 décembre 2020 qui effectivement s'est arrêté sur cette appellation sous cet acronyme qvt et et s'est rendu compte qu'on mettait pas assez en avant finalement les conditions de travail donc depuis cette année effectivement on va parler aujourd'hui de qvct la qualité de vie et des conditions de travail et cet ami met en avant une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé et de conditions de travail est ce qui est vraiment apparu dans cette cette ami c'est une cette notion de santé qui devait davantage pris en compte par les organisations mais pas que et on retrouve dans cette ami trois axes majeurs la première c'est pas nouveau mais elle a été renforcée c'est la prévention des risques professionnels dans les dans les entreprises la deuxième ça c'est nouveau par contre c'est la lutte contre la désinsertion professionnelle donc à cet égard les entreprises ont l'obligation aujourd'hui de créer une cellule ce qu'on appelle une cellule pdp c'est la prévention de la désinsertion professionnelle justement avec en parallèle la mise en place de ces entretiens professionnels donc ça c'est quelque chose de vraiment nouveau et ce sur quoi ils ont insisté dans cet ami donc en accord avec les os les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel et pas que c'est la promotion de la qualité de vie au travail en lien avec la santé au travail et c'est à partir de cette année de qu'on a commencé à parler de qvct voilà une appellation qui n'était pas obligatoire jusqu'à présent mais qui depuis mars 2022 est devenu une obligation dans le code pénal donc même nous on parle de la semaine de la qvt en fait voilà c'est pour parler encore d'un sujet par le qvt depuis longtemps mais en fait on devrait désormais maintenant parler de qvct c'est parfait parce que ça apparaît sur le slide d'après donc tu fais une transition si tu fais une transition qui va qui va nous permettre de voilà et on voit d'ailleurs là sur les les différents composants la santé au travail qu'on a mis qu'on voit là qu'on a revalorisé puisque c'est effectivement la grosse apparition et et le gros focus aussi qui se fait depuis depuis 2022 tout à fait donc il est ce style il est vraiment intéressant parce qu'il montre bien que finalement la qvt entre guillemets bon à s'est renforcé à évoluer mais vraiment le gros point effectivement qu'on veut mettre en exergue ici c'est la préoccupation de la santé au travail voilà on parlera peut-être d'indicateurs tout à l'heure mais c'est la nouveauté aussi c'est la demande des entreprises de mettre en place des indicateurs de santé on sait que la santé s'est dégradée ces dernières années notamment c'est une vraie préoccupation en tout cas ça devrait l'être c'est un peu en décalage avec le sondage qu'on vient d'avoir eu précédemment c'est à dire qu'on voit qu'il n'y a pas des politiques qui sont complètement engagées à 4% j'ai vu dans le sondage or la santé ça devient une vraie préoccupation voilà mais voilà depuis 2022 donc pour j'espère enfin si on reparle la première de la semaine de la QVT on devrait parler de la semaine de la QVCT parce qu'aujourd'hui l'appellation voilà pénale juridique c'est qualité de vie et des conditions de travail et les DRH les organisations effectivement les entreprises font encore écho à cette QVT mais l'appellation aujourd'hui devrait être la QVCT. Alors si on rentre un petit peu plus dans le détail de tout ça alors sur le slide suivant on vous a proposé alors c'est un slide d'ailleurs qui a été c'est pas nous qui l'avons créé c'est qu'il existe c'est vraiment la version officielle de des composantes alors on va pas rentrer dans tout le dans tout le détail mais en tout cas voilà l'idée c'est d'avoir peut-être quelques points clés sur sur quels sont ces composants de voilà de cette magnifique boussole cette fleur on pourrait appeler la QVCT. Ouais c'est une pétale effectivement c'est une jolie image qui montre effectivement que tu parlais d'humanité nous on parle souvent chez MyCogniting de bienveillance dans les visio-formations les formations je vais faire un focus sur deux aspects en fait le premier je viens de le dire c'est la santé au travail ça a été la préoccupation effectivement de cette nouvelle ANI donc quand on parle de santé au travail on parle de quoi alors évidemment les salariés les managers ne sont pas médecins mais en fait la santé la préoccupation de tous c'est là d'ailleurs il y avait une enquête qui était sortie au moment du COVID où la santé était devenue la priorité du priorité des français en fait c'est une priorité il suffit de tomber malade pour se rendre compte à quel point c'est précieux et en entreprise alors il y avait déjà la prise en charge de la santé à un certain niveau bon déjà parce que il y avait des médecins du travail avec des psychologues du travail avec des infirmières dans certaines organisations mais cette santé doit être renforcée par une prise en compte beaucoup plus importante alors par la diffusion du DURP donc qui est déjà une obligation légale mais qui malheureusement n'est pas encore complètement j'ai envie de dire établie par l'ensemble des organisations mais la volonté la nécessité de mettre en oeuvre vraiment des plans d'action liés à cette santé ça peut être par de la prévention notamment par exemple sur les maladies chroniques en entreprise par l'aménagement des lieux et des postes par l'optimisation aussi des déplacements professionnels et ça va aussi cette santé au travail en relation avec l'égalité professionnelle pour tous My Connecting vous êtes d'ailleurs au fait de cette problématique c'est que vous êtes certifié qu'à l'IOP, My Connecting est certifié qu'à l'IOP et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une obligation aujourd'hui d'avoir un référent handicap donc c'est ce qu'on retrouve dans l'égalité professionnelle pour tous et bien la santé au travail c'est ça aussi c'est la prise en compte du handicap des handicaps et là je tiens à rappeler qu'ils sont parfois invisibles parce que les handicaps visibles les handicaps invisibles et ça ça doit être aussi une priorité de davantage prendre les handicaps invisibles et puis deuxième focus que j'aimerais faire par rapport à cette pétale c'est tout ce qui concerne le management le management participatif et l'engagement je crois que là on a un vrai levier tu me posais la question tout à l'heure mon expérience de formateur qu'est ce que je perçois sur le terrain malheureusement en 20 ans d'expérience je perçois que il y a encore beaucoup de travail notamment sur tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence relationnelle entre les collaborateurs et les managers on parle depuis 20 ans de reconnaissance de feedback d'art de feedback de soutien de reconnaissance ça manque encore on est encore parfois dans des organisations un peu dur j'ai envie dire un peu hard avec des managers qui sont encore stresseurs voilà donc je pense qu'il ya un grand pas encore à effectuer sur cet aspect là et comme le disait idera je sais pas très longtemps dans un colloque nous avons besoin pour renforcer les politiques de qualité de vie au travail de former les managers justement à toute cette intelligence émotionnelle et relationnelle absolument et tout à fait et alors je vois des questions qui arrivent je vais en juste en reprise 16 et une parce qu'elle elle rentre dans ce cadre et donc toi de quand on est là sur ce cette boussole sur ces pétales de la qualité de vie au travail c'est une question qui nous demande est une personne qui demande est ce que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui est ce que c'est valable pour le secteur privé est ce que c'est valable pour le secteur public ou uniquement un des deux je te laisse c'est valable c'est valable pour tous les secteurs public privé petite entreprise organisation c'est valable pour tous les secteurs d'activité voilà tout simplement parce qu'en fait voilà l'ANI ça va vraiment toucher toutes les toutes les toutes les fonctions et tous les tous les modes de fonctionnement alors donc tu parlais tu parlais des managers et de comment comment trouver des actions comment les former voilà mais on va essayer de voir que ce soit manager membre du cse alors peut-être juste repréciser ce que c'est que le cse pour ceux qui ne pour ceux qui n'ont pas l'acronyme mais alors on va rentrer dans des dans des propositions un peu plus concrètes aussi de ce qu'on peut mettre en place et quel est le rôle déjà historiquement il faut savoir qu'avant il y avait les chsct d'un côté et puis il y avait le ce le comité d'entreprise et alors là j'ai plus la date en tête mais donc du coup ces deux organisations étaient regroupés pour former le cse donc comité social économique et donc c'est voilà le regroupement du chsct plus du du comité d'entreprise ce qu'on appelle les élus les membres du cse alors c'est vrai que tu as raison on a fait le focus ici sur le rôle des managers et membres du cse mais en fait quand on parle de qvct maintenant je parlais de qvct c'est tous les acteurs de l'entreprise sont concernés puisqu'on l'a vu il ya cette capacité des salariés à pouvoir s'exprimer à pouvoir agir justement pour promouvoir cette qvct et améliorer le ressenti et améliorer le ressenti parce que c'est aussi une histoire de perception et donc quand on parle justement alors pour refaire écho à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les concepts qui sont interdépendants et complémentaires les quatre concepts dont on parle finalement quand on aborde le bien-être on va dire des salariés en général et la performance de l'entreprise il ya le concept je parlais tout à l'heure de stress et de rps on parle bien en général de prévention prévention du stress prévention des risques psychosociaux quand on parle du bien-être et de la qvt par habitude on parle plutôt de promotion promotion de la qvct et bien c'est une invitation à se poser trois questions pour à la fois les managers pour les membres du cse mais aussi pour tous les salariés les trois questions à se poser c'est quoi mais elles sont indiquées c'est quels sont les facteurs aujourd'hui demain qui pourraient altérer notre qualité de vie au travail parce que ça veut pas dire que si un indicateur en tout cas une bonne pratique est mise en place qu'elle va être pérenne ainsi il ya aussi une notion de pérenniser finalement la qvct en entreprise donc déjà c'est aussi dans une démarche quelque part là de prévention qui est qu'est ce qui pourrait altérer ensuite deuxième question c'est quels sont les facteurs vos facteurs ceux qui nous écoutent de qualité de vie au travail au quotidien ceux à préserver qui fonctionne déjà en termes de soutien managerial en termes de coopération en termes d'échanges entre collaborateurs et aussi ceux à développer quels sont ceux que l'on pourrait développer donc c'est une analyse assez simple que l'on peut faire et ensuite une question qui me tient à coeur c'est quelles sont les valeurs quelles sont les valeurs véhiculées en lien avec la qualité du haut travail et je pense aussi on parlait à l'heure de politique de qualité du haut travail que pour moi la source d'une vraie politique de qvct en entreprise ça doit partir de la direction ça doit partir de la direction d'une direction qui a décidé d'identifier des valeurs et ensuite qu'il les incarne au quotidien dans l'ensemble de son organisation auprès des salariés je suis intervenu récemment sans citer les noms auprès de d'entreprises de comités de direction qui nous ont demandé de travailler là dessus et pas je pense que c'est une bonne démarche la bonne démarche doit partir de la direction associée évidemment au comité direction au comex et un middle management mais à tous les salariés aussi sur l'identification de valeurs précieuses pour l'entreprise on va ensuite incarné qu'on va diffuser auprès de l'ensemble des salariés par pour moi la première action a réellement à faire quand on veut être cohérent et congruent dans la mise en place d'une qualité politique de qualité de vie au travail de conditions de travail c'est ça et on parle souvent on a parlé de management qu'on pourrait parler aussi de leadership j'ai souvent l'habitude de dire c'est quoi un leader c'est quelqu'un qui a identifié des valeurs et qui les incarne voilà parce que on peut mettre en place l'amélioration de conditions de travail on peut mettre en place des formations s'il ya un sentiment délétère s'il ya des communications agressives dans le monde de l'entreprise si on n'a pas identifié des valeurs et finalement on les incarne pas j'ai pas envie de dire ça sert à rien voilà donc je pense que le préambule à ça ce serait ça ce serait vraiment d'identifier des valeurs et les incarner au quotidien donc ça c'est dans le meilleur des mondes bien entendu si on a une entreprise qui est qui on si on a des rh et des personnes décisionnaires qui nous écoutent c'est déjà de faire ça après nous on va vous poser une question c'est puis je m'exprimer et agir dans mon entreprise et donc ça c'est pour revenir ça sur des plus sur de l'opérationnel sur vous qui n'êtes pas forcément décisionnaire aussi au sein de votre entreprise voilà quel est déjà ce ressenti quel est votre ressenti par rapport à ça et puis on va voir nous ce qu'on peut vous proposer s'il ya pas ou peu de choses qui sont mises en place au niveau niveau stratégique de votre entreprise oui alors là tu ne poses pas la question mais je vais y répondre pourquoi cette fois ci j'ai posé cette question là parce qu'on l'a vu tout à l'heure un des critères un des paramètres clés aujourd'hui la mise en place de la cuvct c'est que les salariés puissent exprimer c'est pour moi d'ailleurs le premier critère c'est la capacité à s'exprimer et agir de lance de la part de l'ensemble des salariés en termes de groupes de résolution de problèmes j'en parlais tout à l'heure de concertation de dialogue de soutien collectif de travail en équipe d'échanges sur les pratiques et donc si on veut développer une politique de cuvct ça passe par la possibilité de s'exprimer d'avoir des lieux d'échange d'expression et d'action là ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir pour les personnes qui nous écoutent est ce qu'elles ont ces possibilités et à quelle fréquence alors on va avoir les résultats qui vont s'afficher dans un instant pour pour voir justement sur ce que ce que donne c'est ce que parce que compose notre auto notre auditoire tant que ça s'affiche je te pose une question qui nous a été posée c'est en entreprise qu'elle est le service intégré qui un qui est censé intégrer la cuvct plus précisément dans le secteur agricole bon peut-être répondre d'une façon un peu générale en tout cas quel est le service qui est censé intégrer la cuvct alors intégré c'est peut-être pas le mot que j'utiliserai j'utiliserai plutôt le terme de pilotage le service qui est censé piloter finalement cette politique de cuvct bah en fait en général alors il n'y a pas de règle absolue parce qu'il n'y a pas de loi mais en général ce que les entreprises font c'est qu'elles constituent un comité de cuvct un comité avec des membres différents des salariés des managers des membres de la direction des membres des irp des élus du cse et donc il ya un volontaire pour piloter en fait voilà le comité le comité cuvct souvent c'est ça qui se passe très clair alors on voit les résultats pardon j'avais fait une petite aparté pendant que les résultats s'affichait donc est ce que je peux m'exprimer et agir au sein de mon entreprise on a une majorité plutôt majorité de personnes qui peuvent qui peuvent s'exprimer parce qu'on a voilà on a 35% de fréquemment 27% de toujours donc on a une majorité de personnes qui ont qui ont cette place quand même pour s'exprimer mais on voit qu'on a quand même 40% là entre le jamais et rarement alors heureusement peu peu de jamais c'est déjà c'est déjà une bonne chose mais quand même voilà mais quand même après ce qui serait intéressant c'est de comprendre aussi et ça chacun peut le comprendre à son échelle c'est ce que est ce que c'est parce qu'il n'y a pas de place et donc on a l'impression qu'on ne peut pas s'exprimer sur ces sujets parce qu'on n'a pas on nous donne pas l'opportunité où est ce que c'est vraiment que le dialogue est fermé ces deux choses encore qui sont différentes parce que ça peut venir de vous et on va vous proposer un dans des dans juste enfin juste après dans des conseils aussi de ce que vous pouvez mettre en place à votre échelle mais c'est que des choses qui peuvent venir de vous si vous voyez rien n'est fait on peut aussi alors ça va être beaucoup plus compliqué forcément comme comme l'a dit arano vaut mieux que ça part du du haut du haut de la hiérarchie mais mais en tout cas on peut quand même essayer de mettre des choses en place si rien n'est fait alors oui oui ça part du haut dans le sens où la direction peut impulser cette démarche au travers de valeurs effectivement et de mise en place mais ça doit venir aussi entre guillemets alors je n'aime pas trop cette notion de haut et bas ça me gêne parce que c'est comme si on va là encore toujours sur la logique pyramidale et je faisais je faisais écho à l'instant à des entreprises où je suis intervenu justement sur l'identification de valeur mais ils n'ont plus du tout cette démarche verticale donc c'est ni haut ni bas c'est transversal c'est horizontal ça j'ai trouvé ça très intéressant justement dans cette démarche là d'être orienté vers le client et tout le monde avait cette capacité cette possibilité de participer justement et comme tu dis très bien sinon oui peut-être que je peux être sollicité pour donner mon avis et agir pour mettre en place des actions de qvct mais peut-être que c'est aussi tout simplement je n'ose pas alors là on va être sur l'affirmation de soi je n'ose pas où je peut être je ne pense pas tout simplement à aller challenger solliciter faire bouger les choses en interne et peut-être qu'il ya les deux d'ailleurs dans ces actions là mais comme tu disais il ya quand même 39% j'ai vu soit qui s'exprime jamais ou très rarement dans ces entreprises là effectivement je les invite finalement à aller 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 pousser un peu aller pousser les portes pour pour développer cette capacité de d'expression et d'échange alors avant de s'adresser à ces 39% on va déjà s'adresser peut-être à enfin bon j'allais dire au reste même même pas forcément mais en tout cas vous donner des actions sur si vous êtes fait partie voilà des décideurs et des managers en tout cas de ceux qui ont qui ont aussi ce peut-être un peu plus de pouvoir d'impact à titre personnel au sein d'une entreprise donc voilà pour mettre des choses en place concrètement dans dans ce mouvement de qvct au quotidien oui on a souhaité vous donner des pistes les pistes d'orientation d'action pour améliorer ce fameux ressenti finalement cette satisfaction ce bien-être en interne de la qvct d'abord pour les décideurs et managers alors j'aimerais juste donner une précision juste avant c'est que il n'y a pas de règles clés il n'y a pas de formule miracle et formule magique en termes de qvct pourquoi d'abord d'une part parce que ça va dépendre des univers ça va dépendre du milieu de l'entreprise en tout cas de sa culture ça va dépendre des catégories de personnel même au sein d'une même entreprise on peut pas instaurer la qvct de la même façon si je suis dans le btp sur le terrain ou dans un bureau c'est pas du tout les mêmes logiques par exemple donc il n'y a pas de logique absolue en termes de qvct c'est la raison pour laquelle j'ai répondu à cette personne tout à l'heure que en général est instauré un comité qvt qui va piloter en fait cette politique de qvct mais ce que ce comité s'appuie ça je n'ai pas dit je vais le procédé sur des groupes de travail de travail c'est à dire qu'un comité va ensuite être aidé par trois quatre groupes de travail qui sont peut-être dans des secteurs d'activité différents en tout cas des dans des secteurs d'activité ou dans des activités différentes 1 c'est pour ça qu'on peut pas donner de généralité sur la qvct tout dépend de l'organisation du secteur d'activité et ça doit être des démarches qui doit être ensuite spécifique adapté et pour mettre en place une politique de qvct souvent il est important au delà du comité de pilotage et des groupes de travail de mettre en place en fait une ce qu'on appelle une démarche de prévention primaire c'est à dire des baromètres internes de dévaluation d'un certain nombre d'indicateurs dont on parlera ça tout à l'heure à la fin donc pas d'action pas d'action générale c'est juste des suggestions que là je tiens à réaliser à faire bien sûr et donc là comme tu disais dans ce baromètre il peut y avoir alors toutes les choses qu'on a mis donc c'est la flexibilité enfin pour offrir une meilleure flexibilité améliorer l'environnement de travail former développer ses salariés et après un focus peut-être sur sur le en tant que manager c'est comment je fais à mon échelle de manager pour ne pas être un manager stresseur comme comme tu l'as dit et et puis favoriser alors là on parlait d'émergence des modérateurs de stress individuel et collectif mais plus au sens large de de favoriser voilà de la bienveillance aussi de l'assertivité dans sa manière de communiquer au sein de son équipe c'est à dire pas uniquement en tant que manager mais aussi entre eux comment je favorise tout ça et comment je peux je peux je peux donner un boost en fait au niveau de l'échelle de mon équipe pour pour améliorer ce ressenti alors je vais vous faire avancer rapidement arnaud sauf si tu as un mot à rajouter encore parce qu'on a l'heure qui court ouais je pense qu'on est bon en timing non il est 40 là on arrive tranquillement mais je voudrais garder un peu de temps quand même à la fin pour pour les questions juste pour dire que ça on voit bien que c'est très en phase avec la prévention des risques psychosociaux qui remet en exergue les facteurs de stress les facteurs de protection finalement et la qbct c'est comment améliorer les facteurs de protection tu disais par le soutien managérien notamment pour voilà favoriser ce ressenti positif et agréable alors il ya mon échelle comment je peux faire à mon échelle de collaborateurs en tout cas si je ne suis ni manager ni décideur qu'est ce que je peux faire arnaud je vais te laisser je vais te laisser faire plein de choses et j'ai envie de dire par rapport à ce que tu disais précédemment dans le démarque dans la dans le cadre d'une démarche de politique de qvct je ne dois pas être dans une posture passive je vois pas attendre non plus que ça devienne toujours de la direction des eaux du manager j'ai aussi cette action à pousser finalement à promouvoir un peu comme dans notre société où on fait souvent bouger les lignes parce que quand ça vient de la base et il ya trois il ya trois orientations qu'on peut proposer la première c'est d'activer ses postures relationnelles on parlait de posture relationnelle de bienveillance de psychologie positive d'abord par des modes de communication congruents congruents c'est à dire qu'ils soient en phase aussi avec les valeurs donc si je promeux des valeurs de bienveillance et bien je dois respecter finalement incarner cela si je promets des valeurs de confiance et bien je dois aussi incarner finalement ces valeurs de confiance et puis quelque chose qui nous tient beaucoup à coeur chez my connecting c'est les échanges assertifs c'est à dire tout ce qui tourne autour de la communication assertive c'est à dire une communication non violente non agressive encore moins de manipulation et surtout pas de passivité justement d'être acteur en termes de posture dans la promotion de la qbct deuxième chose va partager partager coopérer collaborer mieux et davantage avec des contacts des contacts quotidiens des rendez-vous informels d'être leader de propositions de célébrer des temps forts et pourquoi on met en avance là bas tout simplement parce que si je reprends ce qui s'est passé on tu parlais de télétravail tout à l'heure en 2019 2020 2021 50% des salariés ont été en détresse psychologique 1 et il ya une étude qui montre que deux cinquièmes des salariés on se sentit se sont sentis vraiment coupé du lien social et ça a été vraiment une douleur profonde pourra pour beaucoup donc c'est ça aussi la qbct 1 c'est ce sentiment d'appartenance c'est de faire vivre ces liens humains qui sont importants et qui participent de cette politique et enfin d'incarner au quotidien dans une démarche d'exemplarité ça reprend ce que je disais tout à l'heure à la fois pour la direction à la fois pour tous les managers et les salariés d'incarner ces valeurs de respect d'équité de 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 donner aussi un il n'y a pas que le manager en tant collaborateur des signes de reconnaissance un des efforts de soutenir aussi ses collaborateurs alors je sais qu'on est dans un monde de compétition mais on devrait davantage parler de coopération même si l'étymologie du mot compétition ça vient du latin compétere qui veut dire agir ensemble c'est intéressant de voir que ce mot il a été déformé de son origine finalement en compétition c'est agir ensemble et puis des signes de soutien à la fois des collaborateurs des adhérents des collaborateurs voilà même des clients même des clients voilà c'est ça l'amélioration la rôle du ressenti de la qvct tu disais tout à l'heure de revenir peut-être à des échanges un petit peu plus humain tout simplement c'est ce qu'il faut faire ce qu'on essaie en tout cas de faire nous chez my connecting et qu'on vous invite à le faire et voilà et puis d'être leader en fait de propositions alors l'un ami des jeux des team building mais en gros c'est si on voit qu'il se passe pas grand chose comment se poser la question comment être moi même leader de de tout ça et de nouvelles propositions au sein de mon entreprise peut-être en sortant d'ailleurs du cadre professionnel si on sent que c'est pour ça qu'on a mis informel puisque si c'est compliqué de le faire au sein de l'entreprise peut-être en dehors pour organiser des after work à toute échelle voilà alors et donc pour ça pour réussir à suivre maintenant qu'on a si on a pris des engagements que ce soit titre individuel mais même là au niveau des décideurs et de ceux qui vont pouvoir mettre un plan de un plan stratégique en place il faut établir une feuille de route pour pour réussir à suivre tout ça et notamment en en mettant des indicateurs spécifiques en place et pour pouvoir suivre et se dire ok est ce que ce que j'ai mis en place ce que je fais au quotidien pour la 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 politique qvt qvct de mon entreprise est ce que ça fonctionne et voilà en tout cas il ya un certain nombre d'indicateurs à suivre oui il ya des indicateurs nécessairement à mesurer en fait tout simplement il n'y a pas d'évolution sans mesure il n'y a pas d'évolution voilà sans évaluation je dis souvent alors quels sont les indicateurs qu'on vous propose d'activer ils sont au nombre de trois lorine non elle veut plus activer le support a si merci donc des indicateurs qui pourraient être activés j'ai dit tout à l'heure précédemment on peut pas les on peut pas les identifier de manière formelle sans connaître la nature et la culture de l'entreprise mais j'en ai choisi trois d'abord c'est des indicateurs qui seraient liés à la satisfaction personnelle qu'est ce que je demande des possibilités de l'employabilité de la formation si on a parlé tout à l'heure de l'évolution force professionnelle des relations sociales dans le milieu du travail et des conditions de travail tout ça ça peut se mesurer dans les entreprises ensuite est ce qui est de l'ordre de la haine de 2000 de 2020 septembre 2020 tout ce qui concerne la santé et la sécurité au travail je parlais tout à l'heure du du r document unique d'évaluation des risques professionnels ou du rp il ya une dizaine d'années 50% des entreprises alors que c'était une obligation légale n'avait pas encore rempli ces obligations réglementaires ce qui est quand même fou quand on y pense parce que c'est une obligation pour le coup légale et réglementaire donc la santé la sécurité au travail c'est quelque chose vraiment qui devrait être pris à bras le corps par les entreprises en mettant des indicateurs de mesures de perception globale de la santé des risques au travail des facteurs de stress malheureusement et on y a été confrontés dernièrement nous a demandé un webinaire sur le harcèlement tout ce tout ce qui concerne les violences internes et externes violences harcèlement moral pire voire pire parfois et sur le management préventif des risques psychosociaux et enfin un troisième indicateur qui pourrait être la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales c'est à dire la satisfaction générale de la vie professionnelle et surtout je parlais de l'équilibre vie professionnelle vie personnelle qui normalement doit se développer grâce au télétravail il ya des études qui ont montré que la confiance développe la productivité développe la motivation et donc la performance globale des entreprises mais aussi le sentiment des responsabilités professionnelles d'appartenance au groupe de travail un climat émotionnel favorable et surtout la perception de reconnaissance de signes de reconnaissance et de respect tout cela ça peut se mesurer si on le veut on peut le mesurer mais pour les organisations où les ou les directeurs administratifs je leur invite au moins à mettre trois indicateurs en place c'est des indicateurs de santé et ça c'est facilement mesurable je pense au taux de maladie professionnelle aux aptitudes aux inaptitudes aux accidents de travail ça ça peut très facilement se mesurer est ce que c'est en évolution ou en involution pour se constater que quand j'ai beaucoup d'accidents de travail dans une entreprise ça peut être un indicateur effectivement de climat climat délétère deuxième indicateur les indicateurs de perception tout simplement c'est à dire je le disais ici la satisfaction le sentiment d'équité le sentiment de répondre à mes attentes voilà et enfin les indicateurs de fonctionnement l'absentéisme les taux de non qualité aussi voilà donc tout ça ça se réfléchit c'est pas ça peut pas se mettre comme ça en place sans concertation sans dialogue social avec les instances représentatives du personnel avec les élus du cse en fait avec l'ensemble des acteurs voilà donc une vraie politique de qualité de vie en travail ça s'instaure et ça se prépare et ensuite ça se pérennise superbe écoute merci beaucoup pour cet échange pour cet échange riche là sur sur ce sujet on a appris plein de choses au niveau des indicateurs c'est intéressant j'espère que que ça vous a parlé à votre échelle et que voilà et en tout cas n'hésitez pas à rebondir à réagir ainsi si vous avez des questions là dessus on va arriver tout doucement aussi autant de questions réponses donc il ya quelques questions qui n'ont pas encore été répondu on va pouvoir on va pouvoir y passer également juste avant nous au niveau des prochains rendez vous très rapidement donc on a eu on a eu mardi donc le rendez vous du webinaire sur le stress peut-être que vous les suivez avec nous notre prochain webinaire c'est notre participation aux digital learning days by il dit donc ça c'est c'est sur les formations nos formations soft skills qu'on fait en distanciel et en présentiel c'est le 24 juin et on va parler notamment de l'approche hybride parce qu'on propose des choses aussi mixtes donc présentiel et distanciel pour certaines formations ça peut avoir un impact très important et on a comme tous les mois notre session découverte sur la gestion du temps le 12 juillet voilà qui est spécifiquement consacré voilà au RH et autres on a on a toujours beaucoup de gens qui viennent et c'est pour venir tester notre concept donc ne donc ça va être sur deux heures notre concept à distance de qu'on appelle les my labs chez nous donc n'hésitez pas à vous inscrire vous pouvez aussi nous envoyer un mail un tout simplement pour pour vous demander une inscription là dessus et alors là c'est un rendez vous en asynchrone on va plus être un rendez vous prévu et noté dans l'agenda mais sachez qu'on a tous nos replay sur notre page youtube my connecting et en fait je pense notamment à cette à ce webinaire qu'on a fait donc il ya environ un mois et demi sur la le sens et la motivation au travail qui est donc le sous thème de cette semaine de la qvct donc là on a on a pris le choix donc de ne pas en reparler mais mais sachez qu'on a voilà on a un webinaire qui a été qui a été réalisé pendant une heure et qui est disponible sur cette page youtube donc n'hésitez pas à aller aller voir justement ce qu'on ce qu'on propose également et ça c'est accessible toute l'année vous avez de la chance alors au niveau des questions souvent parler d'exemplarité là on veut parler de vous allez faire une session découverte sur la gestion du temps l'exemplarité c'est de c'est de respecter d'être en accord avec le temps que voilà qu'on avait un parti voilà ça c'est une forme d'action de politique de qvct pour moi voilà c'est d'être exemplaire et de montrer au quotidien dans la pratique mais on va laisser justement des questions sinon alors les questions on va passer sur une question j'ai eu au tout début mais mais voilà on s'était pas forcément pertinent de revenir dessus à ce moment là donc je l'avais gardé pour la fin c'est quelqu'un qui nous dit comment agir et faire évoluer cette perception quand les personnes travaillant ensemble sur un même lieu ne s'entendent pas voire même se pourrissent la vie donc comment faire agir et évoluer la perception de la qualité de vie au travail j'imagine comment essayer d'avancer en fait j'essaie de reformuler cette question arnaud mais comment avancer quand on a un climat qui est qui est peut-être difficile de par les personnes qui sont qui composent cet environnement c'est difficile de répondre à ça parce qu'il faudrait vraiment avoir des éléments de contexte précis mais s'il ya vraiment un climat délétère dans l'entreprise ça veut dire qu'il ya un conflit qui est latent ou larvé c'est à dire qu'à 6 6 à un climat délétère il ya des motifs d'insatisfaction et moi je ne peux pas répondre à ça sans connaître quels sont les motifs d'insatisfaction j'ai envie de dire que la démarche à faire c'est qu'une personne qui prenne en charge en fait enfin qui accède qui soit dans le déni qui reconnaissent qu'il ya un mal-être et d'aller identifier qu'elles sont les causes de ce mal-être d'aller identifier quels sont les motifs d'insatisfaction est-ce que c'est un problème d'intérêt dans le travail est ce que c'est un problème de promotion est-ce que c'est un problème de reconnaissance est-ce que c'est un problème salarial est-ce que c'est un problème de relations manager manager est-ce que c'est un problème de j'ai pas le sens de la direction j'ai envie de dire il faut aller crever l'abcèque on dit souvent ça les détecter d'abord bon c'est quoi les origines du mal-être de se parler justement de mettre en place des groupes de paroles d'échanges pour ben voilà comme on le fait dans le milieu personnel familial quand on a un problème de mettre les choses à plat sur la table et je pense qu'il faut d'abord aller chercher les causes là les origines du mal-être pour ensuite partir de cela ça peut être une opportunité et mettre en place ensuite eh bien des actions correctives par rapport à ces insatisfactions qui pourraient être le démarrage d'une politique de qualité de vie des conditions de travail je peux répondre que comme ça parce que il faut connaître il faut connaître les origines et je les ai pas mais ça peut être le point de départ ça peut être le point de départ mettons oui ton conseil est bon et de d'essayer aussi de se référer à à des personnes pour que ça change niveau stratégie enfin niveau politique tout simplement ok très bien alors j'ai une autre question qui est quels sont les facteurs dont la qualité de vie au travail fait référence en entreprise alors ça on l'a plus on l'a on l'a vu ça a été bon je vais le répéter peut-être que c'était tout au début en fait les trois facteurs principaux c'est la capacité à s'exprimer à agir le contenu du travail et les conditions de travail c'est ça les trois principaux facteurs ok super merci pour d'être revenu là dessus et donc une autre question voilà on a on revient voilà sur la technologie sur les sur les trois éléments parfait alors j'ai une autre question c'est comment faire si on est peu ou pas soutenu par sa direction notamment en termes de budget donc là j'imagine que c'est sûrement un responsable formation voilà qui doit qui doit poser cette question politique de qvct ne veut pas dire forcément argent budget on l'a dit je reprends d'ailleurs les trois éléments clés de la qvct c'est la capacité à s'exprimer agir j'ai pas nécessairement besoin de budget pour pouvoir créer des groupes de parole le travail et voir quelles sont les actions à mettre en place donc ça il n'y a pas nécessairement besoin de budget les conditions c'est sûr ça en nécessite et bon dans le cas de la formation il ya toujours un pourcentage qui est dédié à la formation par exemple donc il ya toujours un budget qui est possible aujourd'hui les salariés ont la possibilité de faire appel à leur cpf par exemple pour leur propre développement bon ça c'est aussi une possibilité qui permet de se former parler des conditions d'emploi tout à l'heure d'évolution personnelle sur le contenu du travail c'est de redonner du sens je pense y'a pas non plus besoin de budget il m'arrive d'ailleurs en formation de tout simplement questionner les participants parce que je propose justement un temps d'échange sur tout d'un coup quel est le sens de son travail tout simplement et c'est de refaire émerger finalement des leviers de motivation auxquels on ne pensait pas donc pour moi ça n'existe pas forcément de budget ça nécessite surtout de la motivation et des volontés de voir de vouloir instaurer quand même des moments de partage moment d'échange des groupes de travail qui réfléchissent justement ce qui va pas mais c'est pas forcément corrélés avec une notion de budget je suis d'accord je suis d'accord arnaud et c'est aussi à notre échelle comme on comme on a essayé de vous le dire voilà on peut changer aussi des choses à son échelle alors j'ai une autre question peut-être qui va demander des précisions là on a quatre minutes donc je sais pas si cette personne peut être dans le présent dans le chat c'est comment mettre en place la qvct lorsque nous sommes en pse donc en plan de sauvegarde de l'emploi ça c'est une une bonne question je sais pas si tu as là est ce que tu as assez d'éléments là dans la dans la question pour pouvoir y répondre la question c'est que avant d'être en pse la question je me pose c'est est ce qu'il y avait une politique de qvct s'il y en avait une comment on peut continuer à la maintenir et justement à renforcer le lien pour faire face à cette situation difficile voilà et donc donc là alors après s'il n'y avait vraiment pas de comité s'il n'y avait pas de goût de travail en amont c'est plus compliqué de le créer pendant mais pourquoi pas pourquoi pas ça peut être justement de dire bon voilà on est en plein pse les pse ça instaure des conséquences assez délétères ou ça peut générer des émotions désagréables comment est ce qu'on peut faire justement pour aider les collaborateurs à passer ce cap à passer ce cap difficile donc c'est possible pourquoi pas d'en mettre en place mais là aussi il faut identifier dans ce cas par rapport à ce pse qu'est ce que ça engendre en termes de conséquences négatives au niveau physique émotionnel intellectuelle et de voir qu'est ce qu'on peut mettre en termes de plan d'action de soutien justement par rapport à ces à ces à ces aspects négatifs j'ai envie de dire ce serait ma réponse super bas très clair et d'ailleurs cette personne nous répond oui un début de politique qvct donc voilà donc c'était déjà des choses qui était qui était en tout cas qui avait démarré mais ça peut être justement le le démarrage je me répète mais de de renforcer justement une politique qvct par rapport à un événement qui est difficile à passer le cap ordre dans ce cas pourquoi pas mettre ça en place justement ce serait pse égale facteur de risque qu'est ce que je mets en place en termes de facteurs de protection pour renforcer le collectif et aider les personnes à passer ce moment difficile ok alors une dernière question avant de avant de nous de se quitter arnaud a déjà c'est quelles sont les obligations de l'employé sur la qualité de vie au travail alors ça sans forcément passer répondre d'un point de vue légal mais peut-être d'un point de vue en fait aussi de bâle de bienveillance aussi tout les tout ce qu'on a dit avant j'ai envie de dire qu'il ya aucune obligation particulière mais j'ai envie de dire qu'il ya une obligation morale c'est à dire que si on est dans une société une organisation mais c'est comme dans notre société si on veut qu'elle aille mieux c'est qu'est ce qu'on fait à notre niveau et comment on contribue j'ai envie de dire que l'obligation elle est morale c'est ne serait ce que son attitude qu'est ce qu'on fait tous les matins quand on se lève quand on va au bureau est ce qu'on tire la tronche ou est ce qu'on sourit est ce qu'on est dans un état d'esprit positif ou est ce qu'on est toujours en train de critiquer ce qui se passe l'obligation pour moi les morales c'est comment je contribue à mon niveau pour améliorer cette qvct qui est globale et qui a des impacts sur mes collaborateurs mes collègues mais il n'y a pas d'obligation légale autrement dit quoi superbe écoute merci beaucoup voilà il est 59 on va on va s'arrêter pile à l'heure on a à peu près répondu à toutes les questions donc donc en plus on est on est parfaitement dans le timing merci beaucoup arnaud d'avoir d'avoir passé une heure avec moi et de nous avoir donné tes lumières sur ce sujet qui est un sujet très important pendant cette semaine mais aussi le reste de l'année et ça c'est hyper important que ça soit pris en compte et et que vous encore une fois que ce soit vous en tant qu'employé ou ou en tant que décideur vous arriviez à voilà à la pérenniser sur l'année en fait c'est le plus important c'est que ça ça reste pas un des actions uniques sur une semaine je vais laisser le mot de la fin si tu as quelque chose à voilà pour conclure un peu cette cette heure qu'on a passé ensemble et en tout cas je te remercie grandement d'avoir été là le mot de la fin tout simplement un grand merci simon de m'avoir permis de d'intervenir merci à toutes les personnes qui nous ont reçu le mot de la fin ce sera tout simplement de dire que voilà avec my connecting pour moi je me retrouve vraiment dans une politique de qualité qvct et j'espère que l'on le montre au travers et vous le montrez régulièrement au travers des formations des webinaires et autres et je souhaite et j'espère tout simplement tout le monde arrivera à développer si on se retrouve un jour on passera de 4% à 25% par exemple de vraies politiques de qvct ça ça me fait plaisir bah écoute on se retrouve l'année prochaine et on espère que les que ça aura que les résultats seront seront d'autant meilleur bonne journée à tous et puis bon après midi merci à bientôt